Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français, et pour cette étude de cas des lancements orchestrés, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu. Bonjour. Mathieu qui réside maintenant à Nantes, tu as emménagé récemment à Nantes, et tu développes en même temps qu'un emploi salarié à plein temps, tu développes un site internet où tu fais des lancements orchestrés. Exactement. Et donc, je trouve que ton histoire est très inspirante parce que, premièrement, tu fais ces lancements à côté de ton emploi à plein temps, donc tu trouves le temps de le faire, et deuxièmement parce que ça représente pour toi quand même un revenu supplémentaire très confortable en plus de ton salaire. Tu as fait combien sur un an ? Eh bien, sur un an, j'ai fait à peu près 10 000 euros en fait, donc c'est assez sympa, même très sympa. Ça fait un très joli complément, surtout que c'est sur la toute première année et en faisant ça à côté de ton job salarial. Voilà, et en partant de zéro en fait, je n'avais pas de site internet au départ. Donc, après avoir suivi la formation Séduire le Client, je me suis lancé, j'ai créé un site internet. Il y avait quelques tutoriels, j'ai passé un partenariat avec Développé qui m'ont beaucoup aidé à me faire connaître. Donc, Développé.com, c'est ça ? Voilà. C'est un site internet sur la programmation, le développement de logiciels, de sites internet, de choses comme ça ? Oui, de langage, ils abordent tout ce qui est les professionnels de l'informatique en fait. D'accord. Et ce que je trouve intéressant justement, et j'en profite pour faire une parenthèse, c'est que ton produit, ton lancement, c'est sur une thématique que tu connais parce qu'en fait, elle est liée à ton travail. Voilà en fait, à mes compétences en fait, à mon ancien travail il y a plus longtemps. Ok, donc en fait, tu étais développeur. Voilà. Et tu t'es dit, comme il y a sûrement d'autres développeurs qui ont besoin de conseils, je peux prendre mon expertise, ce que je sais faire et en faire un produit. Voilà en fait, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. Il y avait des formations mais je trouvais qu'elles étaient un petit peu incomplètes. Donc, je me suis dit, je vais créer une formation complète qui part de A à Z pour expliquer des concepts de programmation, pour aider quand on est débutant, qu'on ne connaît rien, à devenir vraiment développeur professionnel. Donc, avec des stratégies, des outils de développeur professionnel en langage ActionSync. D'accord. Alors, ce que je trouve très très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, pour réussir sur Internet en vendant un produit, je suis obligé de choisir un produit qui parle de marketing, un produit qui dit comment gagner de l'argent avec un e-book à 17 euros ou alors je suis obligé de faire un truc comme ça. Et ils ne se rendent pas compte que presque tout le monde, on a déjà en nous quelque chose qu'on sait faire, qu'on aimerait bien faire et qui peut être enseigné. Même si c'est très spécifique, ta formation c'est hyper spécifique. Qu'est-ce qu'on apprend dans ta formation ? En fait, c'est vraiment spécifique. C'est apprendre à développer des sites en Flash ou des jeux en Flash. Donc, c'est tous les sites des cinémas. Donc, utiliser le langage de programmation Flash ActionScript pour développer des programmes en ligne. Des sites Internet ou des jeux en ligne. D'accord. Donc, c'est un petit segment d'une niche dans un marché, dans un secteur très spécifique. Oui, oui, oui. Et explique-nous un petit peu, puisque toi, tu fais ça à côté dans le travail salarié. Donc, en fait, je travaille dans une grande société nationale. Voilà. Et sur mon temps libre, donc le soir, après le travail, un petit peu le week-end, ça me prend, je ne sais pas, je travaille 2-3 heures par jour dessus, un peu plus le week-end. D'accord. Et bien, j'ai développé le site Internet. J'ai créé la formation qui est assez conséquente. Elle dure 7 mois. D'accord. Et tu l'as créé au fur et à mesure. Je l'ai créé au fur et à mesure. En fait, au premier lancement, j'avais dû créer un module. Donc, je l'ai lancé, j'ai fait une vente. D'accord. Et après, ben… La toute première vente. La toute première vente, c'était vraiment génial. Ça s'est fait, j'ai fait ma toute première vente. C'était, enfin, quand on fait une première vente, qu'on arrive en plus, c'était un produit à 600 euros. Donc, enfin, j'ai vraiment suivi les conseils de Sébastien qui nous dit de vendre son produit le plus cher. Le mettre haut de gamme. Le haut de gamme. Donc, ben, je l'ai créé, j'ai suivi tous ses conseils. J'ai fait un lancement orchestré. J'ai fait la première vente. Et c'est, enfin, c'est énorme. La première vente, c'est vraiment un truc… On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. On se dit, on est vraiment récompensé pour son travail. Et c'est vraiment génial. Après, on a envie d'en faire un autre tout en sachant que j'étais, en fait, débutant dans les lancements orchestrés. En fait, moi, je ne connaissais pas. C'était la toute première fois que tu en faisais un. Alors, il y a un point qui est important. C'est qu'on ne se rend pas toujours compte du premier coup. Mais entre la première vente et beaucoup de ventes, il y a beaucoup moins de distance qu'entre zéro vente et la première. C'est-à-dire, une fois qu'on s'est lancé et qu'on a fait la première vente, on sait qu'il y a au moins quelque part dans le monde un mec qui est intéressé parce qu'on avait à proposer un ou une femme. Il y a un prospect qui a dit, ça m'intéresse, j'achète. Et si on arrive à comprendre ce qui a motivé cette personne-là, ce prospect-là, on peut petit à petit continuer à améliorer, sachant que ta première vente, tu l'as faite au début. Tu avais une toute petite mailing liste ? Moins de 300 prospects. Le site venait, il y avait moins de 6 mois le site. D'accord. Donc, en fait, tu avais un blog avec des articles. Voilà. Et tu as fait un partenariat avec un site qui était beaucoup plus gros que le tien. Voilà, oui. En disant, j'écris des articles pour vous. Voilà, j'aurais écrit des articles. Ils les ont mis en avant. D'accord. Et après, au moment du lancement, on s'est arrangé entre nous pour qu'ils fassent la publicité de mon lancement. Pour qu'ils fassent la publicité de ce que tu avais à proposer. D'accord. Et donc, ils ont fait des liens vers mon lancement. Ça m'a apporté beaucoup plus de monde. Et du coup, ça a, je pense, beaucoup aidé à me faire connaître au départ. Alors, il faut voir ça. C'est ce que je trouve bien. C'est que pour le premier lancement, on n'a pas besoin d'être à, allez, j'ai 100 000 prospects, je fais mon premier lancement. Tu avais 300 personnes. Et si on regarde 300 personnes, disons, tu avais lancé le site quelques semaines avant, quelques mois avant ? Quelques mois avant le site. Disons, sur 3 mois, 300 personnes, ça fait 3 personnes par jour. Vous pouvez avoir 3 personnes par jour qui viennent sur votre site internet. En fait, en 2 heures par jour, ne serait-ce que si vous prenez les 2 heures pour aller voir des sites internet, vous laissez des commentaires ou alors vous écrivez un article, c'est ce que tu faisais. Vous écrivez un article pour un site qui est plus connu que le vôtre et vous demandez s'ils peuvent le publier. Ça, ça suffit déjà à amener 3 personnes par jour. Et c'est ce qui t'a amené à faire la première vente de ton produit. Voilà, au fur et à mesure, tous les jours, en faisant des articles de qualité, les gens, ils s'inscrivent. Moi, j'avais mis formation gratuite en ActionScript. Donc, ils s'inscrivent sur la newsletter, ils reçoivent des conseils un peu plus personnalisés. Et puis après, au moment du lancement, oui, ça amène à la première vente. C'est ça, c'est d'accord. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est parce que je me souviens, j'ai vu ton premier lancement. Ça fait partie du coaching qui est dans les formations, comme la formation lancement orchestrée. C'est-à-dire qu'on fait des sessions comme ça en vidéo pour pouvoir voir, donc on voit mon écran. Mais en fait, du coup, j'ai affiché tes vidéos sur mon écran pour pouvoir jeter un coup d'œil, commenter. J'ai donné quelques commentaires, je me souviens, sur le site, la façon dont ça est structuré, les commentaires, etc. Est-ce qu'il faut mettre les commentaires les plus récents en haut ? Est-ce qu'il faut les mettre en bas ? Parce que ça a une influence aussi sur l'efficacité du lancement. Et donc, après ce premier lancement, tu as fait quelques modifications. Et tu as réouvert les ventes. Est-ce que tu as fait des ventes supplémentaires quand tu as réouvert ? Quand j'ai réouvert, là, c'était vraiment, vraiment bien. J'ai fait trois ventes, donc c'était assez triplé. Donc, trois de plus avec toujours une toute petite mailing list. Elle avait un petit peu progressé, mais il n'y en avait pas des 10 000 et des 10 000. D'accord. Je ne sais pas, elle devait 400 ou 500. Ok. Toujours avec cette croissance progressive dans le temps. Voilà, elle a été progressé petit à petit. Donc, ok. Et puis ensuite, tu as pris ton produit, tu l'as complété pour l'étoffer. Donc maintenant, tu es passé de 600, qui était déjà un produit qu'on peut considérer haut de gamme, puisque dans ton secteur, il n'y en a pas des produits… Pas sur six mois, quoi. Non, non, il n'y en a pas, comme ça. Puisque, surtout quand on se lance sur Internet, la concurrence qu'il y a, c'est d'un côté, il y a les formations présentielles, très institutionnelles, etc. Mais ce n'est pas ce qui motive les gens le plus, en général, j'imagine. Les formations, on s'endort, en fait. Il y a ça, d'un côté. Et d'autre côté, sur Internet, souvent, il y a peut-être deux, trois e-books ou des choses comme ça qui étaient… Même pas. Dans mon domaine, il y a des tutoriels, quoi. Il y a des tutoriels où, sinon, il y a de temps en temps un expert qui fait des formations, mais vu que personne ne le connaît, en fait, il faut vraiment les connaître, être dans le milieu pour savoir qu'ils font des formations. Donc, en fait, tu as été le pionnier dans le secteur. Voilà, oui, je suis le seul à faire des formations aussi longues, en utilisant des lancements orchestrés. À part les sites présentiels, les formations institutionnelles, je n'ai pas de confiance. D'accord. Et ce premier produit, tu étais déjà à un bon niveau du contenu, du tarif, etc. Et tu as dit, allez, je vais encore me dépasser, je vais atteindre un niveau supérieur. Voilà. C'est quoi ton tarif actuellement pour ton produit ? Mon tarif actuellement, il est à 1 000 euros. D'accord. Donc, 1 000 euros avec une possibilité de régler en plusieurs fois pour certains clients, etc. Et ça, ça te permet d'offrir un service qui est quand même de qualité, j'imagine. Ah ben là, ils ont un suivi sur 7 mois, donc 7 mois de cours, plusieurs vidéos. Il y a des formations personnalisées pendant 2 heures. En direct, ils peuvent me poser toutes leurs questions. Je leur réponds. C'est bien ça pour une formation d'avoir cet échange ? Parce qu'en fait, ils suivent les cours et puis on a toujours des questions. Donc, soit sous les cours, ils peuvent me poser des questions ou alors en direct, une fois par mois pendant 2 heures, je réponds à toutes leurs questions. Des fois, il leur manque un petit complément ou un petit déclic. D'accord. Et tu as donc ce produit qui se vend. Je crois que tu m'as dit récemment que tu as eu reçu un coup de fil. C'était qui ? De la Marine National. La Marine National, alors raconte-moi ça. En fait, ils m'ont contacté par email. Ils ont dû voir mon site ou un lancement orchestré, je ne sais pas. Ils m'ont contacté par email. Ils m'ont dit qu'ils étaient hyper intéressés par une de mes formations et tout. Donc, je leur ai répondu. Je les ai eu après au téléphone et puis on a conclu un bon de commande sur sept participes. Sept achats de formations. Excellent. Et ça, c'est venu du fait que le lancement orchestré a fait un peu l'événement. Je pense parce que… De toute façon, il y a soit mon site, soit le lancement orchestré. Ils ont dû voir, ça a dû leur plaire et après, ils m'ont contacté pour avoir plus de détails parce que de temps en temps, je reçois des mails. Les développeurs souhaitent plus de détails. Donc, je leur réponds et puis ça fait des ventes. Ça fait des ventes en plus. Donc, tu as fait un lancement, tu en as refait un autre, ainsi de suite. Petit à petit, ça progresse. J'imagine que tu fais progresser à chaque fois un peu le nombre de ventes puisque tu améliores la façon de vendre le produit, la façon de le présenter. Quels sont pour toi les autres avantages que ça t'a apporté de faire un lancement orchestré ? Le lancement orchestré, en fait, c'est qu'on apprend plein de choses déjà. On apprend à faire de la vidéo. On comprend mieux, finalement, on comprend mieux les besoins de notre prospect parce que sous les vidéos, ils peuvent poser des questions. D'accord. Et puis, ça permet de, par exemple, on se dit, je vais faire un petit cours en plus sur cette partie-là parce que je vois qu'il y a des personnes, ils posent des questions. Tu réclames ça. Ou alors, il y en a, ils posent des questions, ils se disent, est-ce qu'on peut télécharger les cours vidéo ? Donc, ça permet d'améliorer en même temps notre script de vente parce que des fois, ils ont des blocages, on ne les devine pas. Et quand ils nous posent des questions, soit par mail ou sous la vidéo… Sur la question, tu dis, mais oui, mais c'est dans le produit. Et là, tu dis, mais est-ce que j'en ai parlé ? Voilà. Et là, ah non, c'est peut-être pour ça que j'en pose des questions. Ça permet d'affiner, en fait. Voilà, on affine la vidéo de vente du produit en appuyant sur certains points. Nous, ils ne nous paraissent pas importants, mais finalement, ils sont importants pour le prospect. Donc, on insiste dessus en disant, oui, vous pourrez télécharger les vidéos. Oui, vous aurez accès au site de formation à vie. Enfin, tout ça, des détails pour nous, mais pour eux, c'est hyper important. Et donc, là, ton projet, ton produit, tu développes ça. Tu disais, à côté d'un emploi à plein temps, dans une grande société ferroviaire française, que nous ne l'aimerons pas. Et donc, ça n'a pas posé le problème au niveau de ton travail de dire, je montre mon activité à côté ? Non, de toute façon, c'est en auto-entrepreneur. Ce n'est pas les mêmes clients. Enfin, ce n'est vraiment pas le même domaine là où je travaille dans cette société. D'accord. Ah oui, puisque quand on n'est pas en concurrence avec l'employeur, tu as le droit de créer ton... Exactement. Il ne faut pas que ce soit les mêmes clients, enfin, il ne faut pas que ce soit le même marché, finalement. Il ne faut pas travailler pour son entreprise. Et à côté, qu'ils aient l'impression que tu essaies de leur piquer, là. Voilà. Donc, pour toi, c'est une aventure de développer ton projet à côté. J'imagine que ça apporte aussi un petit peu de passion, de nouveau dans le quotidien. En fait, l'avantage quand on crée sa société comme ça, c'est qu'il n'y a pas de limite. On se dit, si on a envie de faire un truc, il n'y a pas de limite, c'est génial. En fait, on peut vraiment aller au bout de ses ambitions. D'accord. Si on dit, je veux faire un super produit et tout, je mets un peu de budget, je le développe. Il n'y a personne qui va dire, c'est trop risqué. Et quand tu as démarré, j'imagine que tes collègues ont dû se dire, il est fou d'investir dans des formations. Est-ce que maintenant, tu es plus content d'avoir justement investi dans tes formations, appris des choses ou tu te dis, j'aurais dû acheter une Peugeot 105 à la place ? En fait, finalement, je ne regrette pas du tout parce qu'en un an, j'ai fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, ça a remboursé tout mon investissement. Et davantage, j'imagine, par rapport à ce que tu as formé ou plus ? Alors oui, j'ai touché beaucoup plus que ce que j'ai investi. Déjà, c'est génial. En à peine un an, tout est remboursé. Donc, beaucoup plus. Et l'avantage, vu que c'est que le début, ah non, c'est que le début, je ne peux que progresser. Donc, je ne peux qu'en gagner encore plus et progresser. Il y a un moment où on déclic où ça va encore aller au-dessus et c'est ça qui est génial. Puisque maintenant, tu as une mailing list, combien de personnes ? 1 500. Donc, ça a bien progressé. Donc, tu as une mailing list, tu as un produit qui est construit, tu as des clients qui sont contents, qui font des témoignages, j'imagine. Tu as du coup des idées de nouvelles choses, de nouveaux produits. J'imagine que tu… Qu'est-ce que tu comptes faire là justement ? C'est quoi les projets ? En fait, là, je termine un lancement orchestré et je compte développer des nouveaux produits un peu plus larges pour répondre à des besoins supplémentaires des développeurs. Ok. D'ailleurs, je pense que c'est un conseil que je te donne, mais que je vous donne aussi. Là, tu as un produit qui est très spécialisé et que tu arrives à vendre, ce qui est génial, puisque tu as réussi à trouver un marché qui est intéressé sur un sujet où tu vas être tout seul. Tu as créé une catégorie en fait. Et maintenant, si tu relances un autre produit, ça serait intéressant, je pense, de faire un produit qui soit un peu plus large. C'est-à-dire, pas juste restreindre un développeur ActionScript, développeur Flash, mais quelque chose, par exemple, le guide du bon développeur ou développeur efficace ou quelque chose qui permette à tous les gens… parce que j'imagine que maintenant, c'est un effet des lancements orchestrés. Comme on crée un événement, il y a des gens qui viennent voir, même s'ils ne sont pas à 100% dans le sujet, dans la thématique. Par exemple, sur mes sites de séduction, j'avais des gens qui venaient voir, mais pour l'aspect développement personnel, pas pour séduire. Et peut-être avec un produit où tu vas enseigner les mêmes principes que tu partages dans ta formation, mais plus large, moins spécifique à un type de produit, un type de développement, tu vas pouvoir toucher beaucoup plus de gens. Parmi les 1500 personnes sur ta liste, s'il y a moyen de faire… Je pense parce que je sais très bien que… Oui, il y en a, il y a une par curiosité parce que peut-être qu'ils aiment mes cours, je ne sais pas. Et je sais que… Tu le vois dans les commentaires, de toute façon, si les gens rêvent. C'est ça, un lancement orchestré, c'est très transparent. On sent si vous avez envie de donner quelque chose, si vous êtes intéressé par le sujet dont vous parlez, on le sent. Et donc, ça se voit dans les commentaires que les gens mettent. Par exemple, à la fin d'un lancement, le dernier lancement au mois d'avril, j'ai reçu des mails de personnes qui m'ont remercié, qui étaient contents, qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas souscrire à la formation pour X raisons, mais ils étaient super contents d'avoir participé à l'aventure. D'avoir participé. Et après, ils laissaient la porte ouverte à… Ça voulait dire dans le mail, si jamais tu fais un autre produit… Si jamais tu fais un autre produit, dis-nous. dans un autre produit qui pourrait nous intéresser, voilà. Voilà, bingo, on est dedans, c'est ça ? Ok. Bon, mais voilà, je trouve que ton histoire, effectivement, c'est une grande inspiration. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à quelqu'un qui hésite un peu à se lancer ? En fait, il ne faut pas hésiter. Dans mon premier lancement, moi, je ne savais rien faire. Donc, il faut y aller. Et après, de toute façon, on s'améliore. Parce que déjà, Sébastien, il nous dit « ça, tu devrais le faire comme ça. Tu devrais changer ça. » Donc, petit à petit, vous vous améliorez. Moi, chaque fois que je fais un lancement, je refais toutes mes vidéos sur les conseils de Sébastien et ça marche, quoi. Donc, franchement, il faut y aller. Pour apprendre à lager, il faut se mettre dans le bain. Donc, si on commence par le petit bain, il faut rentrer dans l'eau, sinon, voilà. C'est comme ça qu'on apprend à lager. Bon, ben, merci beaucoup, Mathieu. Oui, ben, merci à toi, Sébastien, pour tous tes conseils parce que ça vaut vraiment le coup, quoi. C'est génial. C'était Sébastien, le marketeur français avec Mathieu pour cette vidéo pour cette vidéo.